Monsieur Ibrahima Djité, bonjour. Bonjour. Maire de la commune de Djidougou, Djidougou qui se situe dans la région de Sejou, membre également de la paire. Parlons justement des locales, les élections qui se profilent et aujourd'hui quels sont les enjeux justement à cette localité de Djidougou. Merci beaucoup madame. Je pense d'abord que l'actualité oblige comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on est en investiture par rapport aux élections municipales qui devraient se tenir en principe au mois de janvier 2022. La question des investitures, la question de cette élection est une question éminemment importante. D'autant plus que ça sera la deuxième promotion de l'actualité de la décentralisation. L'actualité qui a vu naître la communalisation intégrale ou un certain nombre d'orientations en termes de politique publique, ça est en cours. Parmi lesquelles orientations, on parle de développement par les territoires, plus de fonds transférés, plus de ressources humaines. Mais aussi travailler à ce que les incohérences qui ont été notées par-ci, par-là, soient résolues en termes de rapprochement des communes par rapport au mécanisme de communalisation intégrale. Et on suppose que les collectivités locales, au-delà des compétences, des neufs compétences qu'ils ont déjà, on suppose que d'autres compétences vont venir s'ajouter à ces neufs compétences. Mais on suppose aussi que les fonds transférés jusqu'ici vont commencer à être augmentés. Parce que quand on parle de développer des localités à travers les territoires, ça montre qu'on doit pouvoir renforcer le système de transfert financier. Et compte tenu de tous ces facteurs-là, je pense que l'enjeu d'investiture est extrêmement pointu. Parce que ça va dessiner l'avenir des territoires. Ça va dessiner l'avenir des nouveaux dirigeants des territoires. Et cela nous appelle à plus de vigilance par rapport aux candidats, par rapport aux investitures. Investir pour investir, comme la première promotion, comme je l'ai dit, de l'actualité de la décentralisation, il y a des notions clés qui doivent être respectées. Est-ce un clin d'œil pour un peu dessiner les contours des investitures ? Effectivement, il y a des notions clés qui doivent être respectées. Parmi lesquelles une notion, un maire doit savoir lire et écrire en langue française. Pour moi, c'est extrêmement important. Comme disait Platon, les cités sont gérées par les intellectuels. On ne peut pas prétendre à une notion de cité. Et on dit non, même en banne-banne, on peut devenir maire. Même en commerçant, c'est l'essentiel qu'il soit écrit et écrit en wolof. Pour moi, c'est parce que quand on parle de gouverner, on parle de planifier. On parle de mise en place d'un programme. On parle de la mise en œuvre de ce qu'on a planifié. Si un maire est incapable, en plus de manque de criar des ressources humaines dans nos localités, si le maire n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'une vision, comment décliner une vision, comment mettre en place, en plus de ça, s'il n'y a pas de personnel, n'est-ce pas, qui doit accompagner, vous allez savoir que la gouvernance de cette localité sera plombée. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a-t-il des problèmes dans votre localité ? Y a-t-il un problème de leadership ou de guerre d'ambition qui s'oppose ? Bien sûr, comme toutes les communes. Vous savez, l'actual, parmi les bienfaits de l'actual, c'est que ça a aiguisé l'appétit pour bon nombre des Sénégalais dans leur collectivité territoriale. Chacun veut être candidat. Chacun veut être devant de la serre. Et au nombre de candidats, combien au total à Djoudougou ? Par exemple, chez nous, les questions de tendance sont en train de plomber, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, l'investiture dans les localités. Le parti qui est notre parti de l'affaire, par exemple, des gens qui ne quittent de nulle part, qui viennent dire qu'ils sont candidats, parce que tout simplement, c'est l'actual de la décentralisation. D'accord. Donc, je crois que c'est des questions que les partis doivent, n'est-ce pas, régler, notamment notre parti de l'affaire. Et je fais foi, n'est-ce pas, à la décision du président du parti, qui a dit qu'au moment venu, il va recevoir les candidatures, il va recevoir, il va faire, et ils vont investir les personnes, les bonnes personnes, au bon moment. Et ce qui est sûr, notre parti, malgré qu'au niveau de la base, elle n'est pas surplée, et on est confiant qu'ils vont trouver, au bon moment, n'est-ce pas, des bonnes personnes qui doivent, n'est-ce pas, briser les listes au niveau des collectivités territoriales. Un élu jeune, aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup de jeunes ont investi ou sont prêts pour participer à ces locales. On a l'impression qu'il y a un changement de donne, et cette jeunesse va à l'assaut, justement, des joutes locales. Quelle appréciation ? Oui, c'est une appréciation très positive, parce que, moi, je suis jeune, comme vous le savez. À l'assaut plutôt, oui. Oui, mais je dis que je crois au renouvellement générationnel. Vous allez voir, du sommet de l'État, à la base, il y a toujours presque, il y a des vieux, sinon, comme on peut parler, des vieillards qui tiennent toujours la base. Je pense que le fait que la jeunesse ait pris conscience, n'est-ce pas, appris son destin en main, et vouloir participer activement à la gestion de la cité, ce n'est qu'une bonne chose. Il faut simplement encadrer cet investissement de la jeunesse, encadrer et les pousser à plus, n'est-ce pas, de vigilance, à plus de stratégie pour les investisseurs, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être jeune pour être investi, mais il s'agit d'être un jeune capable de pouvoir un peu participer, n'est-ce pas, à relever les défis, les défis dans les territoires. D'accord. Et ces défis-là ne peuvent pas être relever que lorsque l'on connaît d'abord, c'est important, comme je te l'ai dit auparavant, la connaissance, mais aussi la possibilité, la disponibilité à pouvoir définir et à pouvoir conduire, n'est-ce pas, une vision, une orientation. Un background, en quelque sorte. C'est ça, un background. Monsieur le maire, parlons justement de votre localité. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés majeures que rencontre la population ? Oui, les difficultés majeures tournent autour d'abord de l'investissement public. Comme j'ai toujours dit, une idée de communalisation ne peut être une bonne idée. Toutes les communes sont égales. Maintenant, c'est très bon. Mais ça ne se limite pas à ça. Je crois que l'État doit accélérer l'investissement en termes de l'installation des infrastructures minimum de base. Émettre toutes les communes au même pied d'égalité. Non, ce n'est même pas émettre, mais je veux parler de la discrimination positive à l'endroit des communes qui ont accusé du retard en termes de développement. D'accord. En termes d'infrastructures. Mais aussi, l'État doit... Ils ont émis l'idée de l'intercommunalité. C'est une idée très géniale parce que ça contribue, n'est-ce pas, à créer de l'unité, mais aussi à minimiser, n'est-ce pas, le fait que les communes ne sont pas viables. Ça a créé la mutualisation des efforts de l'État au niveau des secteurs donnés. Je pense qu'il y a une enveloppe qui a été dédiée dans ce sens. Et que l'État doit vraiment... La mise en œuvre de l'intercommunalité, n'est-ce pas, inciter, n'est-ce pas, les agences qui doivent conduire cela à aller très rapidement pour formaliser les notions, les structures intercommunales dans les localités, dans les régions, et œuvrer à ce que l'incohérence du territoire, l'incohérence territoriale, soit pas trop visible. Parce que c'est l'un des aspects les plus difficiles qui rend, n'est-ce pas, le financement des collectivités territoriales. Vous allez dans des deux communes voisines où il y a des infrastructures, où est-ce qu'il faut implanter. Ou parfois dans des communes où chaque commune vaut des infrastructures, alors qu'il suffit simplement d'antiter une des infrastructures d'une commune voisine pour que trois autres communes puissent en bénéficier facilement, stratégiquement et efficacement. Alors dans ce cas, puisque l'État ne met pas la main à la patte, quels sont les moyens qu'utilisent les élus pour faire émerger et sortir également de l'eau leur localité ? Oui, bon, je pense que comme les moyens ne suffisent pas, aujourd'hui, dire que l'État n'a pas mis la main à la patte pour l'intercommunalité, c'est pas dire que c'est trop dire, mais c'est que l'État a déjà dédié une enveloppe. Le décret d'application de la mise en place de l'intercommunalité, je crois que ça doit être disponible. Il y a des structures comme l'ADL, l'agence de développement locale, qui est une des structures qui doit accompagner, par exemple, le cas de chez nous, dans le département de Goudom, où cinq des communes autour d'un projet de base de parrages, de ponts balou, de ponts balou, appelés salou balou et à geste à juin, ou bien au niveau de Balantakouda, dans le Goudom, toujours où une filière autour de l'anacard est en train d'être organisée dans le cadre intercommunal. Je pense que déjà, il y a un débit de soi à ces projets. Il suffit simplement d'accélérer la cadence et permettre à ces intercommunales soient effectives et de transgérer de l'argent, parce que c'est une grande structure qui va gérer beaucoup d'argent. Et cela aura double effet. L'effet de minimiser un peu, n'est-ce pas, le manque de personnel, de ressources humaines, parce que cinq communes vont se retrouver et être accompagnées par des structures de l'État, que ce soit des services compétents de l'État, notamment l'ARD, notamment les services déconcentrés de l'État. Mais aussi, il y aura une structure qui sera là, qui va agir au nom des cinq communes-là. Et on n'aura pas besoin de plus de personnel pour accompagner le processus. Et autre chose, il faut que les maires aussi aient le sens, n'est-ce pas, de se retrouver et faire preuve de dépassement, mais aussi qu'il y ait une école de comprendre que c'est dans l'intercommunalité que beaucoup de choses peuvent être résolues. Voilà. D'accord. Vous, en tant que maire de Djidougou, avez pris part dans le cadre de la coopération décentralisée à une rencontre au Brésil. Au Brésil. Voilà. En quoi cette coopération peut être bénéfique à Djidougou? Merci beaucoup. Vous savez, je suis parti au Brésil dans le cadre d'une invitation de deux semaines, j'allais dire, d'une mairie et des structures. au terme d'une activité de deux semaines, j'ai pu visiter un géant, comme on le dit, les dragons. J'étais dans l'état de Minas Geres, où j'ai été dans deux des collectivités territoriales, la commune de Belle-Urgenté et la commune de Contagium. J'ai vu là-bas, n'est-ce pas, un mode de gouvernance qui m'a beaucoup attiré. J'ai vu là-bas aussi une autonomisation dans la gestion économique, en termes de gestion, notamment dans le cadre de l'agriculture, notamment dans le cadre de la sécurité alimentaire. Au terme des échanges, on a tellement de ressemblances, on a tellement de choses dont on a parlé, dont on pense qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en place une coopération transatlantique sud-sud qui va se baser sur la solidarité internationale où le Brésil a des besoins certains dans notre pays en termes culturels, n'est-ce pas, des échanges en termes administratifs. Mais aussi, nous avons beaucoup à apprendre au sud du Brésil dans le cadre de l'architecturale, d'urbanisme. Aussi, j'ai vu l'accès aux services minimum de base, notamment en santé, où la santé est presque à 100% prise en charge. Dans le cadre aussi de l'accès à la sécurité alimentaire, j'ai vu des exemples, des expériences qu'il faut, n'est-ce pas, adapter au pays. On a identifié aussi dans le cadre de la formation parce que, durant mon séjour avec les étudiants, j'ai vu qu'il y a des bourses d'études qui peuvent être données à nos Sénégalais pour qu'ils aillent apprendre, notamment dans le cadre d'architecture et d'aménagement du territoire et dans d'autres domaines, d'ailleurs, qui n'ont pas été suffisamment exploités, mais dans le cadre du jumelage culturel, parce qu'on a l'habitude de dire que dans le monde, quand rien n'est, même si quand tout est absent, la culture peut être dans un patrimoine qui peut être immatériel, peut exister. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à travers le ministère de la Culture et de la Communication. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et renforcer la coopération entre le Sénégal et le Brésil. Il ne doit pas être simplement une coopération bilatérale, mais une coopération décentralisée et une coopération internationale basée sur la solidarité internationale. M. le maire, merci beaucoup. Merci.